Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner, ça fait plaisir, c'est la récompense et ça ne coûte rien. Je te souhaite un très beau visionnage et je te dis à la prochaine. Ciao ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de map. Alors aujourd'hui, on est sur la map Low Fold. C'est une petite map, on va dire, bien sympathique. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, à faire de la route, à toujours partir de tout en bas de la map, jusque tout au-dessus à gauche. Enfin voilà, c'est vraiment une map. Si vous voulez faire des gros champs, si vous voulez faire des gros chantiers, des trucs vraiment extrêmes avec des grosses machines, c'est vraiment la map qu'il faut pour s'amuser à faire des gros champs, tout simplement. Alors c'est normal si je suis en l'air, c'est grâce au mode, c'est pour vous montrer rapidement comme c'est fait. C'est tout des gros champs en fait. Donc on va redescendre sur terre gentiment et on va commencer la visite, plutôt la découverte de la map. Donc ici, en plein milieu de la map, vous avez la ferme Serralière. Alors c'est une petite ferme basique. J'aurais peut-être préféré à peine plus grand en bâtiment, vu la... on va dire, pour que ça corresponde à la taille des champs. Tout simplement, ça fait des petits hangars avec des gros champs. Enfin voilà, ça fait vraiment une grosse ferme. Enfin, comment dire ça ? Ça fait vraiment des gros champs avec une petite ferme. Bon, ça fait un petit peu bizarre sur le coup, mais je pense qu'il y a moyen de s'y habituer rapidement. Donc on regarde ça rapidos. On va commencer par présenter un petit peu le matériel qu'on a au début. Je finis de faire le tour. Et donc, au même endroit, nous avons un point de vente. Alors là, bon, là il y a les Ben, les Tons, etc. Ici, on a déjà un point de vente. Ça fait bizarre quand même d'avoir un point de vente au même endroit que la ferme Serralière. Moi, c'est vrai que ça peut être sympa. Ça change un petit peu, on va dire. Et juste à côté, nous avons nos amis les Cochonou. On y arrive vite. J'aurais dû mettre le mode pour courir vite. La fumière avec le bâtiment des Cochonou. Un petit bâtiment bien. Ah, j'aime bien ce bâtiment-là. Je ne m'attendais pas à ça comparé à la dernière map qu'on avait vue. Franchement, c'est assez sympa. Un petit bâtiment. Après, ça reste simple, les Cochons. Pour l'instant, on n'a encore pas les nouveaux bâtiments à Cochon. Les vrais modders n'ont pas eu le temps de sortir leur bâtiment. Donc voilà, on va commencer tout de suite par la présentation rapide de notre garage. Alors, on commence avec un Hurliman, un Fent, un Sam, un JCB, les chargeurs, les godets, etc. Ça, vous avez l'habitude. Ah, on a ça aussi. On a déjà pas mal de matos pour commencer. Voilà, je fais le tour rapidement pour vous montrer. Hop. On commence déjà avec pas mal de tas de ferraille, comme on dit. Donc, si vous n'avez pas envie de vous faire chier à faire du foin au début et que vous ne trichez pas sur la partie, eh bien, vous pouvez vendre déjà tout ce qui est tonnes, tout ce qui est la voiture. Ensuite, on peut vendre quoi ? Le matériel de finaison qui ne va pas nous servir à grand chose. Ça, en général, moi, je m'en sers rarement. Ouais, on peut vendre déjà pas mal de petits trucs qui ne pourraient pas forcément nous servir. Si on l'a fait... Oups, le petit bug. Si on l'a fait, bien sûr, sans tricher. Mais c'est vrai qu'on commence déjà avec pas mal de matos, en tout cas. On se retrouve à la ferme des vaches laitières. Alors, pour vous montrer rapidement la ferme des vaches laitières qui est tout en bas à gauche, entre le champ 1 et le champ 2. On va redescendre rapidement. C'était pour vous montrer depuis le ciel. Donc, on a le bâtiment des vaches laitières basiques. Ça, ça ne change pas. C'est vrai que ça peut faire un... Ça donne un style d'avoir du matériel qui traîne dans un coin. Ça fait... Ça rend, on va dire, un peu plus réel. Je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui sont dans le métier, si vous avez un peu de ferraille comme ça qui traîne dans le côté de votre exploitation. Mais des fois, ça peut arriver. Ah, là, il a dû avoir un petit problème. Ou alors, il faut vraiment la vider souvent. Sinon, on ne peut pas aller loin avec ça. La contenance. La petite fumière. On va partir directement voir le silo. Alors, le silo, c'est le silo de base, sauf qu'il a été un petit peu déplacé. Ensuite, on a des petits bâtiments de stockage, de petits ateliers. Ah, ça fait sympa comme ça. On a encore un bâtiment de stockage. Et j'ai cru apercevoir tout de suite... Alors, là, il y a le tuyau d'eau. Il y a encore un bâtiment de stockage. J'ai cru apercevoir tout de suite qu'on pouvait mettre notre graine aussi. Encore un petit atelier. Ah bah, dis donc, il est travailleur celui qui a... Il est réparateur celui qui a modé la map. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc ça, ça doit être un point de vente encore une fois. Ouais, c'est ça. C'est encore un point de vente. Là, c'est pas mal d'avoir les points de vente à côté de l'affaire. Bon, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu spécial, mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Donc nous, voici au mouton, cette fois-ci. Alors, il y a dû avoir des petits problèmes, on dirait. C'est bizarre quand même qu'il ait mis l'auge là. Ou alors... Ah ouais, d'accord, ça fait tout un parc qui est fermé. C'est plutôt pas mal. Je vous montre où c'est. On est en bas à droite de la map, vers le champ 37. On va redescendre rapidement. Ouais, je pense qu'on est enfermé dans un espèce de parc. La route est de l'autre côté. Donc ouais, ça peut être pas mal. En tout cas, le bâtiment est un peu plus travaillé, même si les textures ne sont pas forcément très jolies. Mais le bâtiment des moutons est un peu plus travaillé qu'avant. C'est pas mal, ça fait un aspect un petit peu vieillot. Mais c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal. Un petit bâtiment de stockage ici. On a tout ce qu'il faut pour l'engrais. Alors vraiment, vers tous les bâtiments, on a tout ce qu'il faut en engrais et en semences. Ça, c'est les modes... Vous savez, c'est les modes plaçables, les cuves plaçables. C'est les modes dans l'officiel. Comment ça se fait qu'il y a ça, là ? Ah d'accord, oui, c'est l'atelier. Pardon, je ne savais pas en fait attention. Effectivement, c'est l'atelier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? On a un petit bâtiment de stockage. Enfin voilà, c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'il a un peu plus travaillé que sur les autres maps, le bâtiment des moutons. Alors, il n'y a pas grand-chose de plus, mais c'est toujours ça. Parce que, rappelez-vous, sur la dernière map que je vous ai présenté, il y avait que de chi, à part le prêt des moutons, les eaux, j'ai l'endroit où on reprend la palette de laine. C'est tout ce qu'il y avait, tandis que là, c'est un petit peu plus travaillé que sur les autres maps. Par contre, il y a quelques bugs, je vois un arbre qui flotte, là. Il y a encore un petit peu de boulot à faire dessus. Mais, il part déjà sur de bonnes bases, en tout cas. Donc, nous, voici un point de vente. Le point de vente qui est tout au-dessus, à droite de la map, vers le champ 16. Je précise rapidement, des fois que vous n'avez pas fait attention au curseur. Ça donne un style, auprès de la route. Moi, j'aime bien, je suis plutôt fan, même si ce n'est pas grand-chose. Mais le bâtiment n'est pas si mal, avec le petit graffiti, là, je n'avais pas fait attention. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on a toujours les trucs de FS15 qui sont là. Vous savez, les sacs de semences, etc. Je ne sais pas s'ils sont fonctionnels, pardon. Après, ça va tester pour ceux qui joueront sur la map. En tout cas, voilà un point de vente bien sympathique. On a même la balance. Là, par contre, on n'a pas les écritures, si ? Ah, si, je pense qu'on doit les avoir. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. Par contre, le bord de map n'est pas trop bien fait. Mais, après, on s'en fout un petit peu. Le but, c'est de s'amuser sur la map, en tout cas. Donc, voilà. Et on termine, bien sûr, ce petit tour de map. Par, on va dire, la zone industrielle de la map. C'est où il y a le plus de points de vente au même endroit. Il y a trois points de vente. Là, vous avez déjà le biogaz avec les cinq silos habituels. Les quatre-cinq silos habituels qu'on avait déjà sur FS15. Je trouve, ça y ressemble vachement. Je ne sais pas si c'est une map qui a été reprise de FS15. En tout cas, je n'y avais pas joué. On a le biogaz qui est, on va dire, relativement pareil que sur les autres maps. C'est encore les bâtiments d'origine. Comme j'ai dit tout à l'heure, les vrais modders n'ont encore pas eu le temps de faire leur bâtiment. Donc, ça viendra par la suite. Mais, c'est vrai que ça fait un style à la map, en tout cas. Il y a quatre-cinq silos au même endroit. On a largement de la place pour faire un bon chantier d'ensilage. Bon, après, sur FS17, je pense que tous ceux qui y jouent depuis un certain temps le savent. Le biogaz ne rapporte plus du tout par rapport à FS15. Maintenant, le but, ça va être de faire des missions pour que ça rapporte le plus possible. Et ici, nous avons le bois. Le bois, le bois, le bois avec la série habituelle. Il n'y a pas de back, il n'y a pas de flotte où on stocke les bouts de bois ? Bizarre, je pense qu'on doit tout mettre là. Et donc, ici, nous avons un nouveau point de vente. Hop. Bon, c'est les points de vente habituels. Il n'y a rien qui a été personnalisé par rapport à ça. Et ici, nous avons le dernier point de vente. Alors, c'est vraiment deux concurrents qui sont l'un à côté de l'autre. C'est dans la même boutique, on dirait. Mais voilà, ça, c'est pareil, on a toujours les sacs de semences. Moi, ça m'embête qu'il y ait encore les sacs de semences comme sur FS15. Alors que maintenant, on est sur FS17. Mais bon, après, chacun fait comme il le veut. Ça, c'est pas un problème. En tout cas, voilà. Pour la petite présentation rapide de la map. Alors oui, c'est pas comme j'ai dit. C'est vraiment une map, si vous n'avez pas envie de vous faire chier à faire de la route sans arrêt. Si vous voulez vraiment rester dans le même coin. Faire vraiment des énormes champs. C'est vraiment une map qui est faite pour ça, en tout cas. Et pour ceux qui joueront dessus, n'hésitez pas à me dire vos critiques. A me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la map. En tout cas, j'espère que la petite présentation vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne après-midi si vous regardez la vidéo l'après-midi. Et une très bonne soirée si vous la regardez en soirée. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501